salut les amis bienvenue sur exomadara tv j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cyberpunk 2077 et on va évoquer des trucs et astuces et surtout des erreurs à ne pas faire pour bien débuter votre partie sur le jeu je vais donc vous donner six conseils de la plus haute importance pour être certain de ne pas faire n'importe quoi alors le premier conseil clairement c'est de faire des sauvegardes tout le temps et je dirais même en permanence toutes les dix minutes ou à chaque fois que vous passez un moment crucial dans le jeu n'hésitez pas à faire une sauvegarde certains choix peuvent avoir des conséquences et parfois on peut regretter par exemple à un moment donné dans le jeu vous allez être obligé de tuer ou de laisser en vie des personnages et peut-être que si vous les laissez en vie ils vont vous proposer des quêtes et inversement si vous voulez tuer peut-être vous allez avoir une grosse récompense et ça malheureusement on peut pas l'anticiper donc après soit vous vous en foutez vous foncez mais si vous aimez la rejouabilité et que parfois vous vous dites tiens je regrette mon choix je préférais laisser ce personnage en vie le fait de sauvegarder tout le temps vous permettra de revenir en arrière alors vous allez me dire il ya la sauvegarde automatique mais parfois c'est pas forcément efficace et vous garantis que de sauvegarder soi même c'est vraiment une sécurité en plus du coup j'ai pris cette habitude depuis le début du jeu et au moins si jamais j'ai envie de recommencer une partie à un moment plus ancien dans le jeu je peux le faire à tout moment ensuite au niveau du loot alors ça peut déplaire à certains mais très franchement dans cyberpunk 2077 c'est vraiment le point à ne pas négliger il faut être un véritable aspirateur et ne laisser aucun recoin au hasard moi je vous avoue je passe vraiment dans tous les moindres recoins et je ramasse tout alors pourquoi et bien d'une part ça va vous permettre de vous équiper sans rien acheter chez les marchands donc ça ça va vous faire économiser de l'argent et puis en plus en ramassant tout et n'importe quoi vous allez gagner pas mal d'argent de la sorte car très fréquemment vous allez pouvoir revendre toute la camelote et puis des fois vous allez peut-être goûter des éléments des matériaux voire même des armes qui sont de qualité et que vous pourrez revendre assez cher ou plutôt démantelé alors du coup je vous conseille du moins dans vos quêtes ou missions de vraiment tout goûter mais si vous êtes un acharné n'hésitez pas également à faire de même dans vos phases d'exploration libre dans night city si vous cherchez bien vous verrez les moindres recoins regorge de loot et ensuite fait très attention quand vous allez commencer le jeu vous allez vite comprendre que le butin à une classification et vous avez des armes iconiques qui en principe ont des stats ou des particularités qui sont hors du commun fait très attention de ne pas les vendre ou de les démanteler par erreur après troisième conseil c'est vraiment de vendre et de démanteler comme je viens de le dire en lootant vous pouvez tomber sur de bonnes surprises mais surtout fait très attention au moment de la revente vérifiez bien les prix car certains items pourront se vendre plus que ce que l'on pense et puis aussi vous pourrez éventuellement démanteler du matériel pour alléger vos sacs mais aussi en anticipation du crafting qui va vous demander énormément de composants et qui sera plus utile dans une phase avancée du jeu du moins dans l'acte 1 vous êtes tranquille vous n'en aurez pas besoin mais ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo quand j'aurai encore plus avancé dans le jeu en tout cas si dès le début vous êtes assidu dans la gestion du loot de la revente et du démantèlement ça peut aller très vite alors comme je vous ai dit dans l'acte numéro 1 du jeu ça va monter doucement mais par la suite vous verrez vous allez engranger de plus en plus d'argent rapidement et quand on voit le prix des modes et des améliorations vous verrez que ce n'est pas du tout un luxe ensuite numéro 4 si j'ai vraiment un grand conseil à vous donner c'est d'explorer et de faire des quêtes secondaires alors pour profiter pleinement du jeu il faut prendre son temps ne rushez pas la quête principale même si elle est vraiment ultra intéressante et que l'histoire va rapidement vous saisir n'hésitez pas à faire des quêtes annexes entre chaque trame de l'histoire du jeu participer à des événements en cours avec le ncpd ou avec des fixeurs sur la map tout ça va vous permettre d'augmenter la durée de vie du jeu mais surtout de gagner de l'argent de gagner du lot encore plus facilement et de trouver des points d'accès que vous pourrez pirater qui vont vous donner de l'argent et des composants puis ça vous permettre de prendre pleinement la mesure de la richesse de night city les quêtes secondaires vont vous permettre de mieux comprendre certains événements de mieux appréhender tout l'univers de night city et d'ailleurs je vous conseille une fois de plus de regarder ou d'écouter ma vidéo sur l'histoire de cyberpunk de 2020 à 2077 et celle sur chacun des personnages du jeu comme johnny silverhand adam smasher ça va vraiment vous permettre de mieux comprendre le jeu et moi je vous avoue plus j'avance dans le jeu plus je me dis waouh alors c'est pas parce que c'est mes vidéos mais c'était vraiment utile et aujourd'hui je maîtrise vraiment bien l'histoire de cyberpunk ensuite point numéro 5 au niveau du combat et des soins dans les combats tout dépend de votre style de jeu si vous êtes un fan du piratage vous allez avoir plus de facilité vous allez consommer beaucoup moins de balles beaucoup moins de soins mais si jamais vous êtes un gros bourrin comme moi je suis un gros bourrin et bien suivant les conseils précédents vous ne devriez jamais être à court de munitions ou de soins alors les conseils précédents c'est quand je parlais du loot bien évidemment plus vous allez goûter plus vous aurez des munitions et des sacoches de soins et puis en fonction du niveau de difficulté que vous allez choisir si jamais vous êtes à court de munitions n'oubliez pas que les armes de mêlée peuvent être drôlement efficace surtout si vous montez ses compétences et vous mettez des points dans l'arbre de talent et jouer au katana je vous garantis c'est extrêmement jouissif en tout cas il est toujours une bonne dose de soins sur vous en fonction de la difficulté des missions mais n'oubliez pas ses conseils ensuite point numéro 6 au niveau des compétences et des améliorations ne vous prenez pas trop la tête sur l'arbre de talent et les compétences alors certes il y a plein de possibilités j'ai vu des joueurs avec des builds qui étaient énormes au coup de poing il y avait un mec qui a carrément fait une vidéo où il fait one punch man il bute tous les ennemis au coup de poing vous avez vraiment de la diversité mais ne regardez pas chez les autres et faites votre propre style il n'y a pas vraiment de meilleur arbre de compétences c'est un jeu de rôle c'est à vous d'incarner votre propre personnage il faut juste un peu de cohérence dans vos choix et faire en fonction de votre style de jeu que vous pourrez bien évidemment varier dans une nouvelle partie pour redécouvrir le jeu autrement ou bien si vous passez chez un sharku doc vous pourrez acheter un tabula erasa qui coûte 100 000 euros dollars alors je vous garantis ça fait un petit peu mal au début du jeu mais après c'est beaucoup plus accessible et ça permet de remettre à zéro tous vos points de compétences d'ailleurs n'hésitez pas à passer régulièrement chez le sharku doc à regarder les modes à installer tout ce que vous pouvez modifier sur vos armes votre corps il ya vraiment beaucoup de choses à équiper dans le jeu et il faut passer du temps dessus ensuite point numéro 7 je vais vous parler du piratage mais en ce qui concerne le piratage je vais pas en parler énormément parce que c'est un sujet sur lequel je ne suis pas encore super à l'aise et c'est pas forcément ma manière de jouer je joue plutôt bourrin je le sais c'est pas forcément super pour du rpg mais je vais me faire violence car il ya vraiment des possibilités énormes avec le piratage donc si jamais vous êtes fan du piratage ne négligez pas cet aspect c'est un point sur lequel je suis un mauvais exemple mais en revanche de scanner en permanence et de vous y habituer de l'utiliser le plus souvent possible vous allez voir ça va vous ouvrir des portes dans le jeu et ça va vous rendre la tâche plus facile dans des moments ardus voilà les amis pour tous les conseils que je peux vous donner et les erreurs à ne pas faire pour bien débuter sur cyberpunk 2077 si vous avez aimé cette vidéo ben n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air de commenter pour me soutenir ou de vous abonner si la chaîne vous intéresse avec son contenu et puis je pense qu'on refera d'autres vidéos de guides d'astuces de petits éléments à découvrir dans le jeu au fur et à mesure de ma progression sur ce je vous souhaite à tous une très bonne journée 1